La trêve, les habitants de Slavyansk dans l'est de l'Ukraine en ont entendu parler, mais la guerre reste leur quotidien. Depuis l'accord de cesser le feu conclu lundi avec Kiev, les rebelles pro-russes l'ont rompu à 52 reprises, bilan 18 morts cette semaine. Dans notre quartier, il y a des tirs depuis une semaine, dit cette femme. C'est la troisième fois que c'est à ce point. « Hier, c'était terrible. Les tirs étaient très proches. Nous étions tous assis ici, même le chien. » La moitié des 124 000 habitants de Slavyansk avant-guerre ont quitté la ville contrôlée par les séparatistes. De son côté, Kiev accuse Moscou de chercher à compromettre la trêve en continuant à soutenir la rébellion en sous-main. « La situation dans le pays est très difficile. Nous dépensons des milliards pour assurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine en tant qu'État. Une nouvelle forme de guerre est menée contre nous, a martelé le premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk. » À 24 heures de l'expiration du cessez-le-feu, Paris et Berlin appellent Moscou et Kiev à travailler ensemble, à son respect effectif et à son extension. Sous-titrage Société Radio-Canada